Nous, nous aurons une vraie cohérence parce que notre projet, c'est de dire que puisque nous croyons à l'Union Européenne, il faut la refonder. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne fonctionne plus et donc nous voulons avoir des personnalités sur notre liste qui soient crédibles, en capacité de porter ces combats au Parlement Européen pour gouverner demain en Europe. Donc on n'en a pas fini, ni avec le djihadisme, ni avec les Français qui combattent contre la France. Nous sommes très disposés à discuter avec la Grande-Bretagne sur les relations futures, mais sur l'acte de divorce, non. Parce que je ne vois pas comment en deux semaines, on peut rattraper et faire des modifications qu'on n'a pas pu obtenir en deux ans de négociation sur l'accord de retrait. Et je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de faire croire à tout le monde venant de la terre entière que l'enseignement supérieur n'a pas de coût. On a cette politique, moi je crois beaucoup à l'attractivité de la France en tant que nation éducative et universitaire. Les moyens sont limités parce que ce qu'on donne là, c'est les impôts qu'on prélève de l'autre et ce n'est pas populaire les impôts. Et souvent d'ailleurs, ce n'est pas des dispositifs exceptionnels qui réclament, c'est tout simplement l'accès à l'égalité des droits. Où que vous soyez toute entreprise en France, si vous embauchez des personnes qui viennent des quartiers, alors vous aurez une baisse des charges très importante. Et vous ? Mais le débat, ce n'est pas sur le référendum. Moi, je fais partie de ceux qui disent que le référendum, c'est un outil. Ce que je vous dis très clairement, c'est que toutes les options sont sur la table. Il y a une loi sur l'économie circulaire que je vais porter. C'est une loi qui vise en gros et en particulier à lutter contre le gaspillage, à faire en sorte que les déchets deviennent des ressources et à faire en sorte aussi que les Français en aient plus pour leur argent, c'est-à-dire que bénéficient à leur pouvoir d'achat, mais aussi à la préservation de la planète. Donc moi, je suis singulièrement opposé à toute augmentation d'impôts, ni pour les entreprises, ni pour les particuliers. Parce que je pense que la France est déjà l'impôt, le pays où il y a le plus d'impôts en Europe. Après, le grand débat, c'est avant tout des réunions menées par les Français, organisées par des Français, pour les Français. Sur 4 000 réunions publiques en tout, 1 000 sont passées, 3 000 sont devant nous. Donc c'est pour vous dire si véritablement le débat, il se déploie en ce moment même. C'est un texte qui doit reposer sur un équilibre savant entre la protection des libertés publiques et de l'ordre public. Je pense que j'ai exprimé des idées assez claires dans le fait que je ne tolère pas que des personnes viennent manifester. Avec des boules de pétanque, je pense que ce n'est pas manifesté. C'est venir casser. Et dans ce cas-là, pour ces personnes, il faut que l'État apporte un certain nombre de réponses claires. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de ce texte. Il y aura évidemment des textes de loi qui découleront de ce que nous aurons entendu et de ce que les représentants de la nation estimeront nécessaire de reprendre de ce grand débat. Nous savons que chaque année, la grippe tue en général plus de 10 000 personnes. Et donc c'est la raison pour laquelle je me bats pour la vaccination des personnes âgées et des soignants. On arrive en ministère, je me suis rendu compte qu'il y avait eu très peu d'investissements dans la psychiatrie depuis 30 ans. Des hôpitaux souvent délabrés, pas tous heureusement. Des pratiques trop divergentes d'un hôpital à l'autre, ça n'est pas normal. Il doit y avoir une harmonisation de la façon dont on prend en charge les gens. Pas assez de médecins formés pour les hôpitaux, pas assez de pédopsychiatres. Donc j'ai mis énormément d'argent sur la table dès l'année dernière. 50 millions d'euros ont été débloqués en fin d'année. Cette année, ce sera 100 millions d'euros. Le jour où ce sera démontré que ces véhicules sont des véhicules qui ont toutes les garanties en matière de lutte contre la pollution, à la fois gaz à effet de serre et aussi autres polluants type particules fines, la décision s'imposera scientifiquement. La France a fait depuis plusieurs mois l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement, de la part de deux membres du gouvernement italien, M. Di Maillot et M. Salvini. Et très franchement, instruire en permanence le procès, d'avoir une espèce de sentiment de collusion entre le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire, c'est insupportable. On a en France une justice indépendante, on en a la preuve. L'affaire Benalla, il y a eu en dix jours des enquêtes judiciaires ouvertes, une enquête de l'IGPN, deux enquêtes parlementaires. Franchement, laisser la justice faire son travail, c'est pas à des micros, c'est pas sur des plateaux de télé qu'on rend justice dans notre pays et c'est heureux. Alors précisément, sur l'immigration, il y a dix fois moins d'arrivées en Italie en 2018 qu'en 2017. Parce qu'il y a une action européenne à laquelle l'Italie ne veut pas prendre sa part. Il y a une action européenne qui a largement soulagé la pression sur l'Italie. Et puis la dernière fois qu'un navire d'une ONG a recueilli des naufragés en mer, ce navire s'appelle le Sea-Watch 3, il a pour une fois pu accoster dans un port italien, il a pu le faire parce que le premier pays qui a dit qu'il était prêt à prendre sa part et à accueillir des demandeurs d'asile, comme chaque fois c'est la France. Dans tous les autres pays d'Europe, tous les enfants handicapés vont à l'école de la République, depuis plus de 30 ans. On est en retard parce qu'on a eu une vision protectrice. Donc il faut qu'on change notre modèle. C'est tout le chantier qu'on a avec Jean-Michel Blanquer de faire cette école inclusive une réalité. Sous-titrage ST' 501